Yoni Dayan, bonjour. Vous êtes président directeur général de Simplici Car. Tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Pouvez-vous nous rappeler quel est le concept de Simplici Car ? Quelle est votre activité ? Simplici Car, c'est tout simplement un réseau national de vente automobile, donc on a un réseau d'agence automobile, des mini concessions automobiles qui existent maintenant depuis dix ans. On a fêté nos dix ans et depuis à peu près six ans en Franchise. Le principe il est simple, c'est tout simplement qu'on accompagne les particuliers dans la lourde tâche de vendre leurs véhicules d'occasion avec tous les services liés à une concession, c'est-à-dire qu'on fait du financement, on fait de la reprise, du conseil et derrière on va gérer tout de A à Z et on va simplifier comme le porte notre nom, Simplici Car, la transaction automobile entre particuliers. Pourquoi avez-vous choisi de développer ce concept en franchise ? Tout simplement, une demande au départ qui est arrivée par un client qui était satisfait par le service Simplici Car, mon premier franchisé, qui est venu me voir en me disant « Tout se passe super bien, j'adore le concept, est-ce que tu ne voudrais pas le dupliquer ? » À partir de là, je ne connaissais pas grand-chose en franchise, donc je lui ai dit « Tu me conseils d'une franchise, comment ça fonctionne ? » Donc j'ai pris un rendez-vous avec des avocats, je me suis rendu à Franchise Expo, je me suis beaucoup documenté, je suis assez autodidacte, donc j'ai été regarder partout, partout comment fonctionnait une franchise, j'ai essayé de prendre les meilleurs intervenants pour m'expliquer comment ça fonctionne, et à partir de là, au bout de 6 mois, je lui ai dit « Voilà, j'ai un contrat de franchise, j'ai un DIP, j'ai toutes les explications, j'ai la possibilité de transmettre mon savoir-faire ». Et voilà, aujourd'hui, on est à plus de 50 points de vente signés, et on est très contents, donc je ne me suis pas trompé dans mon choix. Quels sont vos objectifs de développement en franchise pour 2022 et par la suite ? Alors, 2022 commence très bien puisqu'on a déjà signé 6 agences, voilà, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc aujourd'hui, sur 2022, on aimerait faire mieux ou aussi bien qu'en 2021, c'est-à-dire qu'on a signé une vingtaine d'agences en 2021. On y va step-by-step, c'est-à-dire qu'on veut aller doucement, mais sûrement, notre démarche est vraiment qualitative, quantitatif, puisqu'on a, évidemment, comme tout réseau de franchise, des réseaux concurrents, et on les a vus monter très très forts, parce que le concept de plaie, en général, de l'agence automobile, mais qui sont redescendus très très bas. Donc aujourd'hui, nous, notre force, c'est zéro fermeture au sein du réseau depuis 6 ans, donc c'est quelque chose qui est très très rare dans un réseau de franchise. Et l'idée, c'est de continuer toujours sur cette qualité. On sait que, dans l'absolu, on aura maximum, sur toute la France métropolitaine, 120 agences ouvertes, c'est le maximum, parce qu'on veut toujours laisser l'opportunité à nos agences de bien travailler, de bien leur donner des secteurs précis. Donc, c'est pour ça qu'on a privilégié, au départ de notre développement, les grandes villes de France. Pendant ce à l'aube de 2030, on sera bien évidemment à 120, 30 ouverts, qui travailleront. Et puis, on commence déjà à regarder de loin, bien évidemment, et s'intéresser à la législation de toute l'Europe, puisqu'on a déjà des demandes sur l'Espagne. Voilà, l'Allemagne, la Belgique, ce sont des pays qu'on va bien évidemment ouvrir, qui sont nos voisins, avec des grandes similitudes automobiles avec la France, mais avec des lois très spécifiques. Quelles sont les villes que vous souhaitez couvrir en priorité dans les années qui viennent ? Alors aujourd'hui, notre stratégie, elle est surtout sur l'est de la France, on n'est pas implanté. Donc, on aimerait ouvrir Metz, Nancy, Strasbourg, c'est vraiment une volonté qu'on a. Et après, encore une fois, toutes les grandes villes de France, on est vraiment bien implanté aujourd'hui, mais continuer ce maillage du territoire national, avec des belles ouvertures, des bons points de vente, et qui fonctionnent. Aujourd'hui, ça marche, on est très satisfait. Précisément, est-ce que le niveau d'activité de vos agences ces derniers mois a été impacté par la crise sanitaire ? Justement, à contre-courant, aujourd'hui, on sait que l'automobile, il y a une grande pénurie de véhicules neufs. Donc, c'est là où Saint-Péci-Car a quasiment augmenté, dans les moyennes d'agences, de 30% en chiffre d'affaires, puisqu'il n'y a plus de véhicules neufs disponibles et il y en aura encore pour quelques mois où ça va être compliqué. Donc, l'occasion fonctionne très, très bien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout qu'après la crise sanitaire qu'on a pu rencontrer, et surtout après le premier confinement, depuis le mois de mai 2020, on a cartonné dans le sens où il y a des gens qui voulaient se faire plaisir, qui sont passés à côté de la maladie, des proches qui sont malheureusement décédés, comme on le sait, et qui se sont dit, moi, j'ai un peu d'argent de côté, je vais me faire plaisir. Au lieu de prendre un véhicule moyen de gamme, je vais prendre un haut de gamme. Et au lieu de prendre un haut de gamme, je vais prendre un très haut de gamme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sont lâchés sur le marché automobile. Quels sont les critères pour devenir franchisé Simplicica ? Quel profil vous recherchez en priorité ? On a trois critères essentiels. La passion. La passion d'automobile, c'est très important, parce qu'on va y vivre tous les jours dans cette agence. Et puis surtout, ça va être notifié tous les jours. Le management, parce que c'est important de bien gérer les équipes, donc avoir des notions. Puis après, nous, en formation, on a une académie qui dure 15 jours dans le siège social. On va prendre tous les tenants et les aboutissants de notre métier. Donc, on va les former par rapport à ça. Et surtout, le commercial, puisque derrière, on va vendre des véhicules. Et il faut connaître un minimum l'attente d'un client, savoir le recevoir, le gérer et le satisfaire, qui est notre priorité chez Simplicica. Quel budget il faut prévoir pour ouvrir une agence Simplicica ? Alors, on est sur un budget global à peu près de 60 000 euros pour une ouverture, avec un droit d'entrée de 24 000 euros hors taxes. D'accord. Quels sont les principaux postes de dépense en termes de locaux, de terrain ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Alors, on demande aujourd'hui, et on est les seuls dans le réseau d'agences automobiles, à avoir 80 % de notre parc en concession. Quand on dit concession, c'est minimum 200 m², avec la possibilité, bien évidemment, d'exposer des véhicules. Mais aujourd'hui, on a des concessions à Avignon, à Arras, qui font plus de 500 m². Beauvais, qu'on est en train de signer, qui fait aussi près de 500 m². Donc, une très grande concession. Au minima, c'est 200 m². Après, c'est tout ce qui va être autour de la décoration, les bureaux, l'informatique. Mais au final, il n'y a pas besoin de grand-chose dans une agence Simplicica. Et surtout, qu'on accompagne énormément avec tous les partenaires qu'on a, que ce soit des artisans ou que ce soit des fournisseurs, sur tout l'aménagement d'une agence Simplicica aujourd'hui. Et quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité ? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, je le répète, zéro fermeture dans le réseau. Ça fonctionne. On a des franchisés qui s'éclatent. Et comme je dis toujours, c'est vraiment un conseil que je donne aux porteurs de projet. Faites le tour, allez voir un petit peu ce qui se passe un peu partout dans ce cachet-là. Et surtout, allez voir nos franchisés. Je ne vous donnerai pas une ville, un endroit, un franchisé en particulier, au hasard, vous rentrez et puis vous parlez avec nos franchisés. On a 100% de nos franchisés aujourd'hui qui sont épanouis, qui sont satisfaits. Mais mieux que ça, entre 2021 et 2022, on a eu six franchisés qui se sont agrandis en doublant leur point de vente avec un deuxième point de vente dans la zone où ils étaient ou pas très loin parce qu'ils sont en train de se rendre compte de l'engouement des Simplisticards et de la force qu'on a et qu'ils veulent aujourd'hui privilégier et bien évidemment garder les zones qui sont proches de l'honneur pour pouvoir encore s'extendre et avoir un maximum de terrain pour leur Simplisticard actuel. D'accord. Vous avez parlé d'une qualité de manager, je crois. Est-ce qu'il y a combien de salariés entre une agence en moyenne ? En moyenne, on est sur quatre commerciaux par agence, en plus des franchisés. On a aussi une grande mixité puisqu'on a pas mal de femmes chefs d'entreprise et qui sont dans l'entreprenariat puisqu'ils ont ouvert leur agence Simplisticard. Et quelle formation vous délivrez aux nouveaux franchisés ? 15 jours dans notre agence avec une vraie, vraie, vraie académie. On est quasiment les seuls à faire ça avec un programme tous les jours des intervenants. Donc, ça passe par tout simplement dans notre métier, lire une carte grise. Après, on a des intervenants pour la garantie, pour le logiciel de gestion, le CRM complet qu'on a. Vous allez avoir la LLD, l'application longue durée, qui fonctionne très, très bien chez Simplisticard. Vous allez avoir Simplisticard pour le 2 roues. Vous formez aussi à vendre des 2 roues. Management, tenue d'une agence. Comptabilité, on a un comptable du réseau qui vient, qui explique comment fonctionne une société avec un Simplisticard. Voilà, vous allez avoir tous ces sujets-là qui vont être abordés. Vous allez avoir une partie communication, marketing, réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est très, très, très complet. Et ce qui en sort souvent, c'est que les franchisés disent, mais je suis venu, j'avais un a priori de mon métier. Aujourd'hui, je suis prêt à aller ouvrir mon agence. Et je sais que ça va fonctionner parce que je suis très, très bien entouré et que j'ai eu une théorie qui a été très, très bonne. Et voilà, c'est ce qui fait que ça fonctionne très, très bien aujourd'hui. Notre formation a été reconnue par tous nos franchisés comme étant vraiment un vrai tremplin avant l'ouverture de l'agence. Yoni Daillon, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Simplisticard et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021